bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on a plein de choses à aller voir notamment nous verras donc les belges sans chaud où on a 6 robes et une en plus qu'on va aller voir évidemment on a des nouveaux tapis de seaux avec des guêtres et des bandes qui ont l'air très joli au passage le retour des parcours H&M et l'émission principale à Fort Maria bref nous allons commencer par les chevaux tout d'abord puissance 1 discipline 2 endurance 1 agilité 3 nous avons un baie brun baie pangaré un peu avec une balsane un peu foncée et une pelote on voit des petites taches à ce niveau là il a les yeux marron un peu clair un peu noisette fort sympathique on voit bien les détails de poils j'ai l'impression que c'est symétrique un magnifique alzan avec des magnifiques reflets et genre les détails ils sont juste ouf il y a une balsane une grande liste les style blanc les yeux marron et ben c'est tout mais il est magnifique aussi lui je l'aime un petit peu moins notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de nuances même s'il y en a il est gris avec 3 balsanes on peut le voir à la couleur des sabots il a un ladre avec les petits points autour c'est archi cute et les yeux marron c'est le b b un peu isabelle avec les yeux marron qui sont magnifiques des balsanes noires je suis désolé je ne sais toujours pas comment ça s'appelle un espèce de début de liste avec une petite pelote et ne pas oublier le noir qui n'est pas affiché donc c'est un noir avec une balsane un petit ladre et j'ai l'impression qu'il y a une pelote qui se cache derrière ce toupet ou pas c'est hm all in qui est un b avec une espèce de petite liste et une petite balsane ici qui est toute mignonne avec les yeux marron pour moi ce sera un jeune ongre pour une fois qui se nommera fire est-ce original non bref bienvenue fire dans mon écurie la petite caresse de bienvenue bon les filles comme d'hab le coeur pied ouais le foin ouais et la brosse ouais bon il ya mieux il ya pire alors nous avons des petits pions qu'ils sont tous mignons d'accord c'est un peu plus nuancé j'aime bien les petites tresses à mon avis c'est un cheval qui ne doit pas avoir des longs grains à la base en tout qu'elles sont très bien détaillé ouais la queue est pas mal aussi il n'a mis groupions donc les pions classique et ma crinière rasée et la coupe en brosse d'accord pour moi je vais pas lui mettre je préfère au naturel nous allons donc voir ses allures donc il se secoue beaucoup il regarde un tout petit peu il est assez actif passons le pas est assez tonique je le trouve un petit peu bas il lève bien ses antérieurs traîne légèrement ses postérieurs la crinière bouge bien j'aime beaucoup comment elle est animée paris pour le toupet très sympathique qu'on passe au trop le trop c'est pareil il n'engage pas beau il n'engage pas beaucoup mais il n'a les antérieurs qui rebondissent bien le postérieur quand même qui rebondit un peu malgré que les gens ne s'élèvent pas trop j'aime ça l'animation de la crinière d'accord au niveau du tournée c'est ok le petit galo alors le petit galo j'aime pas trop j'aime pas ce qu'il fait avec sa tête non je suis vraiment pas fan il va pas chercher loin du tout par contre vraiment ouais sa tête bof quoi même l'animation d'écran je trouve ça un peu spécial après pourquoi pas je sais pas mais je suis pas trop fan le galo il est trop beau il a bien ses trois temps il est légèrement bloqué d'encolure mais ça me choque pas en fait c'est un cheval qui reste fixe le grand galo ah je vois l'épaule elle part un peu mais ouais peut-être qu'il est pas trop mobile après je sais que les chevaux ont genre de sport donc pour sauter ils ont la tête bien levée donc ça me choque pas non je trouve bien un peu space mais bien l'aripotale ouais on peut ouais on peut space bon j'aime bien j'ai pas l'impression qu'il bug ah si j'ai pas l'impression qu'il y a une bug lol ouais ça c'est bof ça c'est très très bof par ça il y a rien le cabré oula énergique il donne un petit coup de tête au départ et hop c'est lancé ouais j'aimerais bien savoir bon il y a la reine qui passe mais ça on va rien dire alors le saut au petit galop oula j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup d'efforts ouais bah c'est vraiment petit galop mais avec genre le saut du grand galop là ça paraît déjà un peu plus logique il a un beau saut je trouve ouais il a un très beau saut il n'y a pas de saccades ouais 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 c'est clean moi c'est joué et j'adore la vitesse tu viens participer au grand prix H&M ? une minute tu n'as jamais entendu parler du grand prix H&M c'est un événement de ce d'obstacles prestigieux qui a généralement lieu pendant le salon international du cheval de suède qui se tient tous les ans cette année il a été étendu à notre petite île irvik en plus de pouvoir participer à deux parcours de ce d'obstacles du grand prix tu as la chance de côtoyer la royauté équestre tu as vu qui nous l'honneur de sa présence aujourd'hui le fameux H&M All In le meilleur cheval de Peter Fredrickson il sera présent aussi longtemps que moi et tu pourras le retrouver à Fort Plinta même après mon départ ça a toujours été mon rêve d'être pilote de grand prix arriver en tombe devant une foule en délire les cheveux au vent dans un nuage de poussière c'est tellement magique et si tu verras ça va me voir quand tu seras prête à participer au grand prix ce parcours te dit peut-être quelque chose si tu es a irvik et depuis longtemps c'est un ancien parcours mais c'est un véritable classique et moins de surprises mais toujours autant de fun c'est parti pour le grand prix H&M prête à vivre le frisson d'une course de grand prix que c'est le meilleur cheval gagné et ce sera fire par tiens nous avons une gagnante bravo vous avez assuré fire et toi reviens quand tu veux oh celle là je regarde bonjour mes petits poussins aujourd'hui je vais vous parler de très 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 anciens visiteurs de cette zone les magouas les quoi il s'agit d'un terme grec ancien d'accord c'est les magroi il s'agit d'un terme en grec ancien utilisé pour décrire les praticiens de la magie cela inclut les astronomes les alchimistes et autres ces hommes et femmes qui sont arrivés à irvik étaient originaires de l'empire romain dans ces lettres mississippi jones indiquait suivre les ruines de leur acueduc à la recherche de nova alexandria nova alexandria oui la bibliothèque d'alexandrie ça vous rappelle quelque chose nos colons érudits devaient avoir de grands projets pour leur collection intellectuelle s'ils comptaient s'attaquer à une bibliothèque de cette envergure hé hé bref je m'égare mississippi a également écrit quelques passages sur la corne d'araca il raconte qu'en étant à sa recherche il a vu des choses terribles qui dépassent l'entendement je n'ai jamais entendu parler de cette corne et je n'ai rien trouvé à ce sujet dans les ouvrages intellectuels ce qu'il faut retenir c'est que lors de cette quête mississippi a trouvé la bibliothèque à mon avis il y a quelque chose de mystique derrière tout ça qu'est ce qui a bien pu mener ces érudits et magiciens à irvik l'énergie pandorienne l'énergie du pilier de la vie une énergie magique émanant d'un ordre de sorcières l'énergie des valas je dirais ces sorcières possède un puissant pouvoir d'attraction imaginez un peu l'impact que pourrait avoir toute une communauté j'aurais tendance à penser que comme c'est un lieu gorgé de pouvoir il s'est multiplié et a fusionné ici irvik n'a pas fini de nous surprendre nous n'en connaissons pas la moitié passons aux choses sérieuses maintenant on doit trouver la vala vous vous souvenez ? encore un peu de patience ma petite j'ai encore quelques recherches à faire il n'y a rien de plus dangereux que de passer à l'acte sans être suffisamment préparé il vaut mieux éviter les accidents non ? je pense qu'on pourra agir la prochaine fois que nous nous verrons en attendant reposez vous et préparez vous pour ce qui vous attend la semaine prochaine on a donc les missions principales avec les valas on va pouvoir passer à l'action comme elle disait j'espère que concorde redeviendra adulte durant cette mission bref si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter pour me donner votre avis sur cette mise à jour et vous abonner bref on se retrouve samedi pour une vidéo achats encore et bon pas des belges bref j'ai fait quelques petites vidéos il y en a juste que pour descendre donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour voir toutes les vidéos bref merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici on se retrouve dans une prochaine bye bye